Arrêter la procrastination, vaincre la paresse et atteindre ses objectifs Par Giovanni Richters, raconté par Sheheb Moussadik Introduction La procrastination est une mauvaise habitude qui peut se transformer en un voyage qui prend rapidement de l'ampleur. Il s'agit en fait d'un ensemble de tâches et de compétences qui doivent être accomplies, mais qui, si elles sont laissées à l'abandon, peuvent devenir un véritable fardeau. La procrastination a de nombreux effets négatifs et nocifs, et il est vital que vous sachiez les reconnaître et que vous preniez les mesures qui s'imposent pour arrêter de procrastiner. Si vous avez découvert que vous avez un problème, il est temps de vous lever et de faire quelque chose. Ne laissez pas les problèmes de santé ruiner votre vie, vos relations et votre travail. Voici quelques suggestions que nous avons pour vous encourager à prendre des mesures pour lutter contre l'obésité. La procrastination reporte votre succès et vous garde enfermé dans un état de détresse émotionnelle. Vous pouvez sortir de cet état avec un peu d'attention de votre part. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez du mal à faire face à ce problème. Qu'importe si votre procrastination est un problème mineur qui nuit à votre motivation ou un problème majeur qui vous empêche d'atteindre votre but, vous avez déjà essayé d'éliminer votre procrastination vous-même et vous avez vu que cela pouvait être difficile à faire. Chapitre 1. Êtes-vous un procrastinateur ? Cela arrive au meilleur d'entre nous. Il y a un projet imminent qui arrive. Vous devriez vous efforcer à le traiter au plus vite. Mais vous vous retrouvez face à une foule d'excuses pour ne pas le faire. Il faut t'appeler Paul avant. Vous n'avez pas les bons documents. Ou encore, vous ne savez pas par où commencer. Indépendamment de ces raisons, nous avons tous déjà procrastiné. De plus, il y a un effet cumulatif à la procrastination. Dès que vous avez fini une tâche, cinq autres arrivent. Malgré tous vos efforts, c'est comme s'il y avait une infinité de choses à faire. La vérité est que nous avons tous déjà procrastiné dans notre vie. Pour la plupart d'entre nous, cela se produit quelquefois. Mais pour certains d'autres, la procrastination a compromis leur capacité à vivre une vie saine et réussie. Ce livre est écrit pour ces derniers. Ceux qui luttent pour réaliser leurs projets et tâchent de manière efficace. Ce n'est pas si dur de ne pas procrastiner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer de nouvelles habitudes utilisées par les gens ayant réussi et d'en faire votre routine. Ces gens ont les mêmes peurs et limitations que vous, mais ils se sont entraînés pour les surmonter. Dans ce livre de 50 habitudes pour ne plus procrastiner, vous allez découvrir un catalogue d'idées pour vous aider à surmonter la procrastination au quotidien. Alors que beaucoup de livres se contentent de fournir une liste de conseils, vous allez apprendre pourquoi une stratégie spécifique fonctionne, les croyances limitantes à éliminer et comment cela peut s'appliquer directement dans votre vie. En résumé, vous apprendrez les racines qui causent la procrastination et comment vous en débarrasser. Ce guide est fait pour devenir une ressource qui vous aide à stopper la procrastination une bonne fois pour toutes. Il est basé sur des décennies de recherches scientifiques sur le sujet et contient une approche systématique qui peut s'implémenter pour battre votre procrastination ensemble grâce à une liste de techniques que vous pourrez utiliser. Ce guide est assez long puisque la procrastination est un problème complexe qui requiert de nombreuses solutions. Toutefois, ne laissez pas cela vous décourager. Vous êtes libre de tout ici, surtout pour la partie sur la liste des techniques anti-procrastination et vous pouvez vous concentrer sur les choses qui vous aident en fonction de vos situations personnelles. Ce guide s'ouvre sur une introduction sur la procrastination ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles on procrastine ainsi que des preuves scientifiques qui démontrent que vous pouvez apprendre à arrêter de procrastiner. Ensuite, nous verrons une approche qui vous permettra de combattre votre procrastination accompagnée d'une liste de techniques anti-procrastination à utiliser accompagnée de conseils pour rendre ce processus aussi efficace que possible. Pendant votre lecture, gardez ceci en tête. La procrastination est dure à résoudre, mais si vous prenez le temps nécessaire pour lire ce guide, rédigez votre plan puis le suivre, vous aurez de grandes chances pour résoudre votre procrastination. Chapitre 2. Pourquoi les gens sont-ils paresseux ? Si vous êtes un procrastinateur, vous avez probablement déjà vu une partie de la question suivante dans votre vie. Pourquoi est-ce que je continue à procrastiner alors que c'est mauvais pour moi et que je veux arrêter ? Les gens pensent souvent que la procrastination est le résultat de la paresse ou d'un manque de volonté. Mais la vraie réponse est beaucoup plus complexe que cela et elle a à voir avec les mécanismes cognitifs que nous utilisons pour autoréguler notre cerveau et nous amener à prendre la bonne décision. Lorsque nous devons accomplir une tâche urgente, nous nous appuyons sur notre self-control pour la réaliser. De plus, notre motivation, qui est basée sur le désir d'être récompensé pour l'accomplissement de la tâche, peut aider à booster notre self-control. Cependant, il y a de nombreux facteurs démotivants, tels que l'anxiété ou la peur de l'échec, qui ont un impact négatif sur notre motivation. Cela signifie qu'ils peuvent nous pousser à retarder les tâches au lieu de les réaliser dans les temps impartis. De plus, il y a des facteurs qui entravent nos capacités, comme la fatigue mentale ou les environnements distrayants qui vont interférer sur notre self-control et donc directement notre motivation d'une façon qui nous pousse à procrastiner encore plus. Lorsque ces facteurs démotivants et entravants prennent le pas sur notre self-control et notre motivation, nous finissons par procrastiner. Nous devons ensuite attendre que l'équilibre se retourne à notre faveur pour commencer notre travail, ce qui peut parfois prendre du temps. Mais comme vous allez le voir dans ce guide, en utilisant les bonnes techniques, il est possible de trouver des solutions pour inverser la balance. Cela vous permettra de reprendre le contrôle de votre vie et vous permettra de réaliser votre travail quand vous le voulez, et non pas quand votre procrastination vous le permet. Chapitre 3 Les raisons pour lesquelles les gens procrastinent Les cinq grandes raisons 1. La peur de l'échec Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de votre travail. En anticipant leur avis, vous vous créez de l'anxiété. Le perfectionnisme Avoir des standards inatteignables vous découragera à poursuivre votre tâche. La double assurance La procrastination peut être une façon de protéger votre estime. Par exemple, si je ne réussis pas à un examen, c'est parce que je n'ai pas étudié. Si je réussis, c'est que je suis un génie, puisque je n'ai pas étudié. 2. La peur du succès La peur de ce qu'il pourrait vous arriver en rencontrant le succès 3. La peur de perdre le contrôle Quand vous perdez le contrôle, une personne peut développer une attitude rebelle pour gagner un sens du contrôle. Par exemple, un professeur vous demande un devoir à une certaine date et vous rendez vos devoirs deux semaines plus tard. 4. La peur de la séparation Vous avez peur que votre réussite professionnelle vous éloigne des autres. Et enfin, 5. La peur de l'attachement Vous avez peur que votre réussite attire trop de monde. Chapitre 4 Cette excuse que vous vous donnez pour procrastiner Il est assez facile de se trouver une excuse pour ne pas commencer une tâche. L'astuce consiste à savoir quand une raison est valable et quand c'est une façon créative d'éviter de prendre des mesures. La plupart de nos sentiments de procrastination proviennent d'une peur subconsciente ou d'une croyance auto-limitante. Lorsque vous prenez le temps d'explorer ces pensées, vous constaterez qu'il est facile de les surmonter et de créer un état d'esprit axé sur l'action. Votre esprit est une machine incroyable. Cela vous donne le pouvoir de créer n'importe quoi à partir de votre imagination. Cependant, cela peut également limiter votre capacité à faire avancer les choses. Nous restons souvent coincés avec un projet non pas par manque de désir, mais à cause de schémas de pensées inadaptées qui rebondissent dans nos têtes. La cause première de l'habitude de procrastination vient de nos croyances auto-limitantes. Lorsque ces pensées ne sont pas vérifiées, elles vous obligent à trouver des excuses pour expliquer pourquoi un projet, une tâche, ne peut pas être terminée. Cependant, lorsque vous étudiez ces excuses, vous verrez que la plupart d'entre elles sont causées par des peurs cachées ou des habitudes destructrices. Il y a sept excuses que les gens donnent souvent. Comprenez pourquoi elles se produisent et vous serez capable de surmonter la procrastination. Les gens évitent souvent les tâches qui ne semblent pas importantes. Parfois, c'est parce qu'ils ont le temps. D'autres fois, c'est une tâche désagréable qui n'a rien à voir avec un objectif à long terme. Et souvent, cela vous oblige à surmonter une peur majeure. Peu importe la pensée qui nous passe par la tête, il y a des moments où nous abandonnons une tâche parce qu'elle ne semble pas importante. L'un des remèdes les plus simples à l'excuse, ça n'a pas d'importance, est de développer l'habitude de prendre des décisions simples, soit vous êtes occupé à résoudre une tâche, soit vous avez le courage de vous en débarrasser. Comme vous l'apprendrez, l'un des meilleurs moyens de surmonter la procrastination est de prendre des décisions difficiles dans votre vie, même si cela signifie éliminer des choses qui semblaient autrefois importantes. Excuse 2, je dois d'abord faire… Les projets sont souvent suspendus parce qu'une tâche spécifique doit être terminée avant de faire autre chose. Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'un conflit ou d'un simple achat, il est facile de tergiverser lorsqu'il y a quelque chose à faire avant toute autre chose. Vous pouvez à jamais éliminer cette excuse en développant l'habitude de définir complètement chaque projet. La clé ici est de les décomposer en une série d'actions que vous entreprenez au quotidien. Je donne le crédit à Getting Things Done pour cette analyse pertinente. Excuse 3, j'ai besoin d'informations pour commencer. Parfois, c'est une excuse valable. Nous avons souvent des tâches qui nécessitent des recherches approfondies avant de commencer. Cependant, je ne pense pas que ce soit une excuse valable si vous l'utilisez de manière hebdomadaire. Au risque de paraître sarcastique, la solution la plus simple à cette excuse est d'obtenir les informations manquantes. Ne pas savoir comment faire quelque chose ne devrait jamais être une raison pour éviter un problème. De nos jours, il est possible d'apprendre une compétence ou de trouver quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Excuse 4, je me sens débordé et j'ai trop à faire. Nous vivons tous ces moments où nous nous sentons dépassés. Il semble que peu importe à quel point nous travaillons dur, nos listes de tâches ne sont jamais terminées. Habituellement, ce problème arrive aux personnes qui possèdent la mentalité de Superman où elles se sentent raisonnablement responsables de tout faire par elles-mêmes. Excuse 5, je n'ai pas le temps maintenant. Encore une fois, c'est une excuse valable. Parfois, vous êtes concentré sur un projet et cela n'a pas de sens d'en démarrer un autre. Cependant, l'excuse du manque de temps se transforme souvent en une mauvaise habitude où vous remettez à plus tard des choses importantes. Dire que vous n'avez pas assez de temps maintenant promet un avenir parfait où le travail sera plus facile, moins compliqué et amusant à faire. Cependant, beaucoup de gens font cette excuse avec le secret que la nécessité de faire la tâche finira par disparaître. Si vous voulez retarder votre action jusqu'à ce jour mythique, les chances que vous ne vous attaquez jamais à ce projet sont assez élevées. Excuse 6, j'oublie tout le temps de le faire. Les gens tergiversent souvent sur une tâche parce qu'ils oublient de la faire. Bien sûr, nous avons tous ces moments où quelque chose nous échappe. Cependant, être prévenant est le signe d'une résistance discrète à une tâche spécifique. Mais vous pensez peut-être que ce n'est pas important. Ou vous avez peur de l'échec. Ou peut-être que vous n'utilisez pas un système d'organisation efficace. L'idée ici est que l'oubli n'est pas une raison valable du report. À un moment donné, vous devrez vous engager à démarrer une tâche ou à vous en débarrasser. Excuse 7, je n'ai pas envie de le faire. Bien sûr, il y aura toujours des tâches désagréables que nous redoutons. La clé, c'est de savoir quand quelque chose doit être fait et quand cela peut être définitivement écarté. Nous utilisons souvent les deux tâches d'évitement qui pourraient avoir un impact positif à long terme sur nos vies. Cela signifie que même si vous ne voulez pas faire quelque chose, cela ne devrait pas être la seule raison pour laquelle vous la reportez. Chapitre 5 Comment arrêter de procrastiner ? Afin d'arrêter de procrastiner, vous devez d'abord définir vos objectifs, puis identifier comment la procrastination vous empêchera de les atteindre. Ensuite, vous devez créer un plan d'action basé sur ces informations, puis mettre en œuvre ce plan, tout en veillant à l'affiner au fur et à mesure. Dans les paragraphes suivants, vous en apprendrez plus sur chacune de ces étapes, afin que vous puissiez utiliser cette approche aussi efficacement que possible. Définissez vos objectifs. La première étape pour surmonter votre lenteur est définir vos objectifs. Lorsque vous faites cela, il est crucial de vous assurer que vos objectifs sont les plus clairs possibles, car vous êtes plus susceptible de vous tromper lorsqu'il s'agit d'objectifs vagues par rapport à des objectifs clairement définis. Par exemple, être en meilleure santé est un objectif relativement vague, et vous êtes plus susceptible de tergiverser lorsqu'il s'agit de le poursuivre que lorsque vous visez un objectif plus réaliste, comme ne boire que de l'eau et éviter de manger trop vite. De même, un objectif comme « Commencer à faire de l'exercice » est relativement vague, et a donc plus de chances de mener à la procrastination qu'un objectif plus concret comme « Aller à la salle de sport trois fois par semaine et s'entraîner au moins 30 minutes à chaque fois ». De plus, lors de la définition de vos objectifs, vous voulez également vous assurer qu'ils sont réalisables et significatifs. Réalisables, c'est-à-dire que vos objectifs doivent être suffisamment réalistes pour que vous les accomplissiez réellement. Significatifs, c'est-à-dire que vos objectifs doivent être suffisamment substantiels pour vous amener à faire des progrès notables. Identifier le problème. Si vous voulez résoudre avec succès votre problème de procrastination, il est important de comprendre d'abord la nature exacte du problème auquel vous faites face. Plus précisément, il y a trois principaux facteurs dont vous devriez tenir compte lorsque vous considérez la nature de votre investissement. Comment procrastinez-vous ? Cela implique de vous demander dans quelle situation vous procrastinez. Par exemple, avez-vous tendance à plus procrastiner lorsque vous travaillez à domicile que lorsque vous travaillez à la bibliothèque ? Avez-vous du mal à terminer les tâches après les avoir commencées ou avez-vous du mal à démarrer dès le premier cours ? Comment ralentissez-vous ? Cela implique de vous demander ce que vous faites lorsque vous travaillez. Par exemple, naviguez-vous sur les réseaux sociaux, jouez-vous à des jeux vidéo, regardez-vous des émissions de télévision, sortez-vous avec des amis et trouvez-vous de petites tâches annexes ? Qui tergiverse ? Cela implique de vous demander ce qui vous fait procrastiner. Par exemple, vous sentez-vous constamment désemparé ou vous sentez-vous dépassé par le fait que vous ne savez pas par où commencer ? Décomposez votre travail en petites tâches. Une partie de la raison pour laquelle nous sommes si occupés, c'est que nous trouvons le travail trop écrasant pour nous seuls. Décomposez-le en petits morceaux, puis concentrez-vous sur un morceau à la fois. Si vous tergiversez encore sur la tâche après l'avoir décomposée, décomposez-la encore plus. Bientôt, votre tâche sera si simple que vous vous direz, eh bien, c'est si simple que je ferai aussi bien de le faire maintenant. Par exemple, j'écris actuellement un nouveau livre sur comment réussir quelque chose dans la vie. L'écriture de livres à grande échelle est un énorme défi et peut-être écrasante. Cependant, quand je le décompose en phases telles que recherche, décision sur le sujet, créer le chemin de fer, rédiger le brouillon, écrire les chapitres 1 à 10, corriger, etc. Créer un plan d'action. Une fois que vous avez défini vos objectifs et identifié la nature de vos problèmes, vous pouvez créer un plan d'action qui vous permettra d'arrêter de vous inquiéter et de commencer à faire avancer les choses. Pour créer un plan d'action, vous devez déterminer quelles techniques à utiliser et comment les mettre en place. Ces techniques, qui sont listées dans la section suivante, se répartissent en deux grandes catégories. Techniques comportementales. Ces techniques impliquent de modifier directement vos actions en vous aidant à inculquer des comportements positifs et à éviter les comportements négatifs. Des exemples de techniques anti-procrastination comportementales incluent la division de grandes tâches en tâches plus petites et la suppression des distractions de votre environnement de travail. Techniques cognitives. Ces techniques impliquent de modifier directement nos pensées, aidant à inculquer des schémas de pensée positifs et à éviter les négatifs. Des exemples de techniques anti-procrastination cognitives incluent la visualisation de notre futur moi et la concentration sur nos objectifs plutôt que sur nos tâches. La hiérarchisation de vos tâches vous aidera à déterminer sur quelles tâches vous devez travailler et quand vous devez y travailler. Cela vous évitera de perdre du temps sur des tâches insignifiantes tout en négligeant des tâches importantes et vous aidera également à éviter les situations où vous vous sentez dépassé parce que vous ne savez pas par où commencer ou sur quoi travailler. Deux méthodes courantes pour hiérarchiser nos tâches sont les suivantes. La méthode IVULI. Cette méthode implique une liste de tâches à la fin de chaque journée et la rédaction d'une liste de six tâches que vous souhaitez accomplir demain classées par ordre d'importance. La matrice des E-Knowers. Cette méthode consiste à catégoriser chaque tâche que vous avez selon qu'elle est urgente ou sans importance et selon qu'elle est urgente ou non urgente. Puis hiérarchisez nos tâches en fonction de ces critères. Visualisez le futur que vous voulez. Imaginez les émotions que vous ressentirez. Imaginez-vous dans une scène célébrant ce que vous avez accompli. Imaginez ceux qui vous aiment le plus célébrer votre succès. Maîtrisez la peur. La peur est une émotion puissante qui peut nous embourber dans des excuses. Pourtant, en vous concentrant sur ce que vous ne voulez pas, vous pouvez l'exploiter en votre faveur. Alors écrivez comment vous vous sentirez dans un an si vous ne faites rien. Soyez courageux et honnête avec vous-même quant au coup d'une inaction continue. Après tout, si rien ne change, rien ne change. Rendez des comptes. Engagez une équipe de soutien ou un responsable ou comme je l'ai suggéré dans Arrêtez de jouer en toute sécurité, recrutez votre propre conseil d'administration personnel pour vous aider à vous concentrer et à rester sur la bonne voie. Fixez un moment pour échapper régulièrement et faites-leur savoir comment ils peuvent vous aider. Par exemple, pour vous rappeler des événements passés et pourquoi vous avez entrepris des changements en premier lieu. Récompensez votre progrès. Mettez en place un système de récompense pour vous assurer que vous célébrez les succès et les petits succès au fur et à mesure que vous progressez. Qu'il s'agisse d'une activité amusante avec des amis ou d'un cadeau pour vous-même, faites-en quelque chose qui reconnaît vos progrès et vos efforts. Soyez brave chaque jour à commencer par aujourd'hui. Créer une dynamique est cruciale lorsque vous démarrez. Engagez-vous à sortir de votre zone de confort au moins une fois par jour. À partir d'aujourd'hui, avant que nos excuses chargées de peur, déguisées en pure paresse ne reprennent, cela peut être quelque chose de vraiment petit. Après tout, peu importe à quelle vitesse vous allez, combien de temps vous vous dirigez dans une direction qui vous inspire. Alors faites ce premier pas, puis un autre, puis un autre. Après tout, des récompenses pour la vie. Identifiez vos cycles de productivité. Différentes ressources ont différents cycles de productivité, ce qui signifie que différentes ressources sont productives à différents moments de la journée. Par exemple, certains étudiants pourraient mieux travailler le matin, tandis que d'autres pourraient être plus productifs le soir. De même, certaines personnes peuvent être plus productives après avoir mangé, tandis que d'autres peuvent être plus productives lorsqu'elles ont faim. un bon moyen de réduire notre tendance à la procrastination est d'identifier nos temps de réaction, qui sont les moments de la journée où nous sommes les plus productifs, puis de planifier notre emploi du temps de manière à ce que la majeure partie de notre travail soit prévue pour ces périodes. Établir une routine Établir une routine quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, cohérente, peut vous aider à éviter de procrastiner. Par exemple, vous pouvez établir une routine consistant à faire un travail créatif dès le matin avant de consulter vos emails ou les réseaux sociaux, ce qui est un bon moyen de vous assurer que vous commencez votre journée en étant productif et en résumant vos tâches les plus importantes pendant que vous avez encore une tête claire. La routine que vous établissez doit prendre en compte vos cycles de productivité quotidien, ce qui signifie que différentes routines fonctionneront pour différentes personnes. Établir une routine est particulièrement important dans certains cas. Par exemple, si vous avez tendance à avoir un horaire de sommeil irrégulier, ce qui pourrait vous priver de sommeil et donc devenir plus enclin encore à la procrastination. Essayez de trouver votre état de flux. Un état de flux est un état mental dans lequel vous êtes complètement immergé dans l'activité dans laquelle vous vous engagez. Cet état, que l'on appelle familièrement être dans la zone, est un état d'esprit optimal en termes de productivité, car il permet de se concentrer sur son travail et d'en profiter, ce qui réduit considérablement les risques de procrastination. Pour vous aider à atteindre cet état, créez les bonnes conditions en travaillant pendant les périodes où vous êtes naturellement productif et en supprimant les distractions externes de votre environnement afin de vous aider à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Apprenez à vous engager à l'avance. Quel est le problème avec le bachotage ? Vous souvenez-vous de nos jours à l'université où tout le monde se vantait d'avoir réussi une nuit blanche miraculeuse ? Le truc, c'est que même si le bachotage est loin d'être optimal en termes de qualité du travail produit, il est bien utile pour allumer un feu en nous, n'est-ce pas ? Selon un étudiant sur la procrastination, ce bachotage de dernière minute est inspiré par le fait qu'il n'y a pas d'issue. Mieux encore, ce sentiment peut être contrôlé sans l'inquiétude et la colère et se réengager dans une tâche avant qu'elle ne soit commencée. Fixez-vous des objectifs macro et des quotas micro. Les plans ne valent rien, mais la planification, si. La motivation est étroitement liée aux objectifs que vous vous fixez ainsi qu'aux stratégies que vous construisez pour les atteindre. Sans beaucoup de raisons de travailler, vous vous retrouverez épuisé et léthargique. Dans une étude surprenante sur la motivation, les chercheurs ont découvert qu'une réflexion abstraite sur les objectifs peut réellement aider à la discipline. Dans le sens le plus important, rêver grand n'est pas un si mauvais conseil. Bien que trop rêver puisse être nocif, nous y reviendrons plus tard. Mais il y a aussi le problème d'établir nos plans grandioses et d'être intimidés par nos propres attentes élevées. Par exemple, dans nos recherches sur des milliers de personnes, nous avons constaté que le problème numéro un des gens lorsqu'il s'agit de créer un plan, c'est qu'ils tergiversent. Battez le fer tant qu'il est chaud. J'ai parcouru une pléthore de recherches qui montrent que la paralysie analytique est l'une des causes numéro un de la prosternation. Ne pas savoir quoi faire est souvent pire que le travail lui-même. C'est pourquoi vous devez toujours vous efforcer de vous lancer dans de nouveaux engagements, en particulier en ce qui concerne la façon dont vous commencez chaque jour. La nuit d'avant, créez une simple liste de choses à faire, oubliez les applications, qui se composent de trois grandes choses que vous voulez faire et ce que cela impliquera. Gardez-la sur votre bureau lorsque vous vous asseyez ou dans votre sac si vous vous rendez au travail et sortez-le immédiatement quand il est temps de vous mettre au travail. Cela ne doit pas non plus être la première chose le matin, juste au moment où vous commencez à travailler. Cela ne fonctionne pas si vous êtes un oiseau de nuit ou un lève-tôt. La technique de redirection. Être trop dur avec soi-même pour faire de l'exercice n'est pas sain. En fait, cette étude montre que l'auto-accusation est nettement moins nocive. L'étude a examiné les habitudes d'études dans l'art et a conclu le pardon permet à l'individu de corriger son comportement maladif et de se concentrer sur l'examen à venir sans le fardeau d'actes répréhensibles pour entraver ses études. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez simplement abandonner, mais plutôt que vous ne devriez pas faire quelque chose qui vous fasse vous sentir mal. Si vous lisez des livres comme Daily Rituals, vous verrez que de grands écrivains ont eu du mal avec leur éthique de travail tout au long de leur carrière. Au lieu de cela, vous devriez essayer de rediriger vos pires sessions de performance vers quelque chose de productif. Changer d'environnement Différents environnements ont un impact différent sur notre productivité. Regardez votre bureau et votre chambre. Vous donne-t-il envie de travailler ou de dormir ? Si c'est le dernier, vous devriez envisager de changer votre espace de travail. Une chose à noter est qu'un environnement qui nous inspire peut perdre son effet avec le temps. Si tel est le cas, alors il est temps de changer les choses. Éliminez la procrastination par étapes. Identifiez les pages de votre navigateur qui vous prennent beaucoup de temps et placez-les dans un dossier séparé, moins accessible. Désactivez l'option de notification automatique dans votre téléphone. Débarrassez-vous des distractions autour de vous. Je sais que certaines personnes supprimeront, désactiveront leur compte Facebook. Je pense que c'est un peu drastique, voire extrême, car s'attaquer à la procrastination consiste davantage à être conscient de nos actions que de contrer par des méthodes auto-contraignantes. Mais si vous pensez que c'est ce qu'il faut, allez-y. Passez du temps avec les gens qui vous aident à agir. Je suis sûr que si vous passiez seulement 10 minutes à parler à Steve Jobs ou Bill Gates, vous seriez plus inspiré pour agir que si vous aviez passé 10 minutes à ne rien faire. La personne avec laquelle nous sommes influence nos comportements. Bien sûr, passer du temps avec Steve Jobs ou Bill Gates tous les jours n'est probablement pas une méthode réalisable. Mais le principe s'applique. Identifiez le modèle, les amis ou les collègues qui vous motivent, très probablement les fonceurs et les travailleurs acharnés, et passer du temps avec eux plus souvent. Bientôt, vous isolerez leur motivation. Trouvez un partenaire. Avoir un compagnon rend la chose beaucoup plus amusante. Idéalement, votre ami devrait être quelqu'un qui a ses propres objectifs. Vous vous tiendrez tous les deux responsables de vos objectifs et cibles. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que vous ayez tous les deux les mêmes objectifs, ce sera encore mieux si c'est le cas, afin que vous puissiez apprendre des autres. J'ai un bon ami à qui je parle régulièrement et nous nous interrogeons toujours sur nos objectifs et nos progrès dans la réalisation de ces objectifs. Inutile de dire que cela nous incite à agir. Parlez aux autres de vos objectifs. Cela remplit la même fonction que le numéro 6 à plus grande échelle. Parlez de vos projets à tous vos amis, collègues, connaissances et familles. Maintenant, à chaque fois que vous les voyez, ils sont tenus de vous poser des questions sur votre statut sur ces projets. Par exemple, j'annonce parfois mes projets sur le blog The Personal Excellence, Twitter et Facebook, et mes lecteurs me posent régulièrement des questions à leur sujet. C'est une excellente façon de me tenir responsable envers mes clients. Cherchez quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir ici et qui sont les personnes qui l'ont déjà réalisé ? Allez les chercher et restez avec eux. Voir la preuve vivante que vos objectifs sont très bien réalisables si vous agissez est l'un des meilleurs déclencheurs d'action. Refaites un point sur vos objectifs. Si vous procrastinez depuis longtemps, cela peut refléter un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous faites actuellement. Souvent, nous dépassons nos objectifs à mesure que nous en découvrons davantage mais nous ne modifions pas nos objectifs pour refléter cela. Éloignez-vous de votre travail. De courtes vacances seront bonnes, sinon un week-end suffira. Et prenez le temps de vous reconstruire. Que voulez-vous obtenir exactement ? Que faut-il faire pour y arriver ? Quels sont les risques à prendre ? Notre travail actuel s'aligne-t-il sur cela ? Sinon, qu'en faites-vous ? Identifiez les quatre piliers de la prospérité. Selon une étude universitaire intitulée La nature du phénomène, il y a quatre aspects du phénomène qui influencent le phénomène dans son ensemble. Identifiez quels piliers vous empêchent d'effectuer une tâche peut être utile pour surmonter l'obstacle initial. Après tout, la recherche sur les faits et garniques nous montrent que commencer est vraiment la partie la plus difficile. Voici ces quatre piliers. Faible valeur des tâches. En termes simples, les tâches que nous percevons comme de faibles valeurs, que ce soit en termes de plaisir ou de récompense à long terme. Personnalité Malheureusement, la personnalité joue un rôle dans la procrastination. Certaines personnes sont simplement plus impulsives que d'autres. L'avantage est que même s'il est difficile de contrôler notre personnalité, il est beaucoup plus facile de contrôler notre environnement. Par exemple, j'adore le bœuf séché et je vais littéralement m'en empiffrer si j'en ai dans mes armoires. Pour réduire au minimum mes crises de boulimie, je l'ai placée sur une armoire haute qui nécessite un escabeau pour l'atteindre en m'appuyant sur l'ennui d'y arriver plutôt que sur ma propre volonté. Pour le travail, je bloque les distractions en me dirigeant vers des endroits calmes comme la bibliothèque et en limitant mon accès aux sites qui me font perdre du temps avec des outils comme Stay Focused. Attente. Si vous vous attendez à terminer une tâche facilement, vous êtes moins susceptible de tergiverser. Ce pilier est un petit peu plus difficile à pirater. Mais la meilleure astuce consiste simplement à réaliser que la première étape est souvent la plus difficile psychologiquement. Il arrive généralement qu'une tâche imminente soit beaucoup moins horrible que nous ne l'imaginons, donc si nous pouvons juste consacrer cinq minutes à l'essayer, nous pouvons voir ce que c'est vraiment. Échec de l'objectif. La peur de l'échec est une réalité pour de nombreux procrastinateurs. Ce pilier a vraiment à voir avec la confiance en vos capacités. Pour une approche plus approfondie de ce sujet, je recommande cet article sur Ink ainsi que celui sur Nerd Fitness. Faites le bon type de rêve. Les fantasmes sur l'avenir sont généralement acceptables et sont tous très amusants. Mais il a été prouvé que les fantasmes excessifs sont un tueur d'objectifs et une énorme raison pour laquelle les gens procrastinent. Cela a tendance à être lié au perfectionnisme. Selon cette étude sur la motivation et les fantasmes, lorsque vous construisez des châteaux dans le ciel, vous sabotez peut-être des objectifs réels et réalisables. Les chercheurs ont testé des sujets sur la banalité des fantasmes sur leur avenir et ont suivi leurs performances dans un certain nombre de catégories. Pour ceux qui cherchent un travail, il y a ceux qui passent du temps à chercher le travail de leurs rêves et qui réussissent moins. Deux ans après avoir quitté l'université, ces rêveurs ont postulé à moins de boulot, reçu moins d'offres et s'ils ont du travail, ils ont des salaires plus bas. Travaillez à chaque fois que vous travaillez. Chaque minute que vous passez à ne pas travailler alors que vous êtes censé travailler signifie que vous devez vous rattraper tôt ou tard ou vous ne parviendrez pas à faire un programme rapide. Si vous avez besoin de rattraper en faisant des heures supplémentaires par exemple, cela vous fera perdre du temps loin de vos amis et loin de votre famille. Par conséquent, travaillez tout le temps lorsque vous êtes censé travailler. Concentrez-vous, supprimez les distractions et faites le travail. Améliorez vos compétences clés. L'une des principales raisons de la provocation est un sentiment d'inadéquation, un manque de confiance ou une incapacité dans un domaine clé d'une tâche. Se sentir faible ou déficient dans un seul domaine suffit à vous décourager de commencer le travail. Par conséquent, décidez de continuer à améliorer vos compétences clés en lisant, en suivant des cours et en assistant à des séminaires. Un maximum d'énergie est égal à un maximum de productivité. Lorsque vous ne prenez pas soin de votre santé, votre niveau d'énergie chutera considérablement, ce qui réduira également votre niveau de productivité. Investissez dans votre santé et améliorez votre niveau d'énergie. Plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez et voulez travailler dur, longtemps et mieux. Choisissez de faire de l'exercice au moins trois fois par semaine et mangez sainement. En outre, limitez la consommation d'alcool et de caféine pour éviter les accidents énergétiques. Utilisez le pouvoir du moment présent. Même en ne prenant que cinq minutes d'action, vous commencerez à déclencher le principe du moment présent. L'élan est extrêmement puissant lorsqu'il s'agit de surmonter la procrastination. Souvent, il est difficile de commencer à travailler sur une tâche, mais il faut beaucoup moins de volonté pour continuer à travailler quand nous avons déjà commencé. C'est ce qu'on appelle l'élan. Une tâche à la fois. En vous concentrant sur votre tâche la plus importante, vous pouvez réduire le temps nécessaire pour la terminer de 50% ou plus par rapport aux multitâches annexes. Il a été étudié qu'en travaillant sur plus d'une tâche en même temps, cela peut prendre jusqu'à 500% de temps en plus pour terminer toutes les tâches. C'est à cause du changement de coût mental qui diminue notre concentration et nous fait travailler beaucoup plus lentement et nous rend également sujet à plus d'erreurs. Essayez de trouver votre état de flux. Un état de flux est un état mental où vous devenez complètement immergé dans l'activité dans laquelle vous vous engagez. Cet état qui est familièrement appelé être dans la zone est un état d'esprit optimal en termes de productivité. Car cela vous permet de vous concentrer sur votre travail et d'en profiter, ce qui réduit considérablement la probabilité que vous procrastiniez. Pour vous aider à atteindre cet état, essayez de créer les bonnes conditions. En travaillant pendant les périodes où vous êtes naturellement productif et en supprimant les distractions externes de votre environnement afin de vous aider à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Étant donné qu'être dans cet état est très bénéfique et qu'il peut être difficile d'y arriver, si vous vous trouvez dans un état de flux, n'arrêtez pas de travailler, à moins que vous ne deviez absolument le faire. Vous pouvez souvent accomplir plus en quelques heures de flux qu'en quelques semaines de propension. C'est pourquoi cet état mental doit être apprécié autant que possible. Fixez-vous des délais à tenir. Fixer des délais pour vous-même peut réduire la probabilité que vous procrastiniez, car les délais servent de dispositif d'engagement, ce qui vous aide à planifier et à vous motiver. Lorsque vous vous fixez des délais, il y a plusieurs choses que vous devez garder à l'esprit. Les délais doivent être concrets. Comme nous l'avons vu précédemment, vous êtes plus susceptible de respecter des engagements définis avec précision que de respecter des engagements vagues. Cela signifie, par exemple, que jeudi à 16h est une meilleure date limite que demain. Vos dates limites doivent être réalistes. Vous devez les choisir pour avoir suffisamment de temps pour réaliser votre tâche, mais sans plus. Les limites de temps qui ne vous en laissent pas assez pour faire votre travail vous stresseront et vous pousseront à abandonner totalement alors que celles qui vous laissent le temps de faire le travail vous encouragent. C'est un phénomène commun qu'on appelle la loi de Parkinson. Faites une liste de choses à faire. L'utilisation d'une liste de tâches est très bénéfique lorsqu'il s'agit de vous aider à éviter de procrastiner pour plusieurs raisons. Elle vous aide à décomposer vos objectifs en tâches réalisables Elle vous aide à organiser vos tâches à les hiérarchiser et à les planifier de manière optimale et cela vous aide à vous concentrer uniquement sur des tâches spécifiques auxquelles vous devez penser en ce moment. Elle vous aide aussi à noter les délais et à les respecter et elle vous aide enfin à suivre vos progrès et déterminer ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Gamifier votre comportement La gamification consiste à incorporer des éléments de jeu tels que la compétition avec d'autres et l'accumulation de points dans d'autres types d'activités afin d'augmenter votre motivation à travailler pour vous. La gamification lorsqu'elle est correctement mise en œuvre peut être un outil puissant lorsqu'il s'agit de s'arrêter de procrastiner. Par exemple, pour augmenter votre motivation à accomplir des tâches, vous pouvez vous récompenser d'un certain nombre de points pour chaque tâche que vous accomplissez et déduire un certain nombre de points pour chaque tâche que vous accomplissez. De plus, vous pouvez décider qu'une fois que vous aurez obtenu un certain nombre de points, vous vous récompenserez d'une manière qui vous donnera une motivation accrue. Récompensez-vous pour vos réussites. Les gens tardent souvent parce que les tâches importantes qui les récompensent à long terme sont moins appréciables que les comportements moins bénéfiques qui semblent plus gratifiants à court terme. En tant que tel, vous pouvez réduire la probabilité que vous procrastiniez en associant des récompenses qui sont agréables à court terme avec des actions qui sont bonnes pour vous à long terme. De même, vous pouvez également rendre vos réalisations plus gratifiantes en faisant des choses simples comme écrire toutes les tâches que vous accomplissez tout au long de la journée puis les passer en revue à la nuit pour voir combien vous en avez fait. Planifiez vos futures tâches en amont. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne parviennent pas à briser le cycle de la procrastination est que malgré une forte intention d'objectifs, ce qui signifie qu'ils veulent vraiment arrêter la procrastination, ils ne parviennent pas à se lancer. Éliminez les distractions. En supprimant les distractions de votre environnement, il est plus probable que vous vous concentriez sur votre travail et que vous évitiez de procrastiner. Par exemple, si votre téléphone émet un son fort chaque fois que vous recevez une notification, vous allez être constamment distrait pendant que vous travaillez, ce qui vous empêchera de vous concentrer. Dans cette situation, vous voudrez mettre votre téléphone en mode silencieux ou en mode avion pendant que vous travaillez, ce qui vous aidera à vous concentrer sur votre travail. Ce faisant, vous devez garder à l'esprit l'influence néfaste que même des distractions apparemment mineures peuvent avoir sur vous. Minimisez le nombre de décisions que vous avez à prendre. Plus vous aurez de décisions à prendre au cours d'une certaine période de temps, plus vous êtes fatigué d'un point de vue mental et plus vous êtes susceptible de tergiverser lorsqu'il s'agit de prendre de nouvelles décisions. Ainsi, en minimisant le nombre de décisions que vous devez prendre dans un certain délai, vous pouvez améliorer votre capacité à prendre des décisions en temps opportun. Par exemple, si vous avez besoin d'écrire un article, vous pouvez créer une chronologie des parties de l'article sur lesquelles vous devez travailler à l'avance, de sorte que vous n'ayez pas à décider sur quoi travailler chaque jour. De même, vous pouvez choisir les vêtements que vous porterez le lendemain juste avant d'aller vous coucher, ce qui vous évitera d'avoir à prendre cette décision dès le début de votre journée. Changez régulièrement de tâche. Si vous vous trouvez en train de procrastiner sur quelque chose parce que vous vous sentez coincé, envisagez de passer à une tâche différente pendant un certain temps avant de revenir aux tâches initiales que vous repoussiez. Faire cela est bénéfique, même s'il serait idéalement préférable que vous travailliez sur la tâche d'origine, car il vaut mieux faire quelque chose de moins important que de ne rien faire du tout. Et puisque le passage d'une tâche à l'autre pourrait vous faire décrocher et procrastiner au moment de revenir à la tâche d'origine. Trouvez ce qui vous fait peur. Les gens procrastinent souvent parce qu'ils ont peur de quelque chose, peur de mal faire ou de recevoir des commentaires négatifs des autres. Identifier la raison pour laquelle vous vous inquiétez d'une tâche peut vous aider à gérer votre peur, ce qui peut vous aider à démarrer votre travail. Développer de la compassion pour vous-même. L'auto-évaluation consiste à étendre la sympathie à vous-même dans des situations où vous vous sentez mal à propos des erreurs que vous avez commises. Avoir de la bienveillance pour vous-même est bénéfique car cela vous encourage à trouver des stratégies de régulation des émotions d'une façon qui réduira la probabilité que vous aurez de procrastiner et cela vous aidera à moins procrastiner. L'auto-évaluation est composée de trois composants principaux. Auto-bienveillance, c'est la qualité d'être gentil avec vous-même plutôt que critique pendant les moments difficiles. Humanité commune, c'est la qualité de reconnaître que l'imperfection et la souffrance font partie de l'expérience humaine partagée plutôt que quelque chose qui vous isole. Pleine conscience, c'est la qualité d'être capable d'adopter une approche équilibrée, sans jugement et d'accepter lorsqu'il s'agit de vos pensées et émotions plutôt que de se sentir submergé par elles. Trouvez un modèle. Un modèle est quelqu'un que vous admirez en fonction de facteurs tels que ses valeurs, ses actions ou ses réalisations et à qui vous souhaitez ressembler. Trouvez un moyen de rencontrer quelqu'un qui vous permettra de voir par vous-même comment réaliser ses objectifs. Par exemple, si vous avez un modèle précis en tête et que vous vous trouvez dans une situation où vous savez que vous devriez travailler mais que vous ressentez le désir de procrastiner, demandez-vous ce que votre modèle ferait s'il était vous ou comment vous vous senteriez s'il pouvait vous voir maintenant. Vivez une vie disciplinée. Vivez une vie disciplinée pour arrêter de procrastiner. Vous n'allez pas aimer ça, mais voici la solution ultime à long terme pour la procrastination, la discipline. Mangez sainement, faites de l'exercice régulièrement, méditez quotidiennement, donnez la priorité au sommeil. Faites votre lit tous les matins, nettoyez votre chambre une fois par semaine, prenez des douches froides. Arrêtez de perdre des heures de votre journée à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo, à vous moquer des médias sociaux ou à lire les actualités. Lisez des livres, regardez des conférences TED ou écoutez des livres audio à la place. Vivre une vie disciplinée accomplit deux choses. Tout d'abord, manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, méditer et donner la priorité au sommeil ont tous été démontrés individuellement pour réduire la procrastination. De même, réduire le temps que vous passez à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo ou à perdre votre temps vous aidera également à moins procrastiner. Deuxièmement, vivre une vie disciplinée est la clé pour développer la maîtrise de soi. Vous voyez, voici le secret de la volonté surhumaine. L'autodiscipline engendre l'autodiscipline. Si vous agissez avec discipline, vous devenez plus discipliné. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science tout court. La recherche a montré que s'engager dans des activités qui nécessitent de la maîtrise de soi, par exemple garder une trace de ce que vous mangez ou de la façon d'où vous dépensez votre argent, n'oubliez pas de vous asseoir droit à chaque fois que vous y pensez, permet de mieux se contrôler. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Pleine conscience. Comme je l'ai dit tant de fois auparavant, la procrastination est en grande partie un problème de gestion des émotions. Cela revient toujours au moment de faire face à une tâche inconfortable. Une partie de nous veut le faire, l'autre partie ne veut pas éprouver de pensées et d'émotions négatives et veut s'enfuir. Nous pouvons soit réguler nos émotions, nous les laissons être là et agir magréelles, ou nous pouvons laisser nos émotions et nos pensées diriger le spectacle. Nous nous enfuyons, cédons au sentiment de bien-être et procrastinons. Cela revient toujours à ce moment-là. Nous pouvons soit faire la chose, que nous en ayons envie ou non, soit nous enfuir. De toute évidence, si nous voulons surmonter la procrastination à long terme, nous devons nous améliorer. Nous devons nous améliorer sur la régulation de nos émotions et nous devons être capables de prendre des mesures et de suivre nos plans malgré les pensées et les émotions négatives. Alors comment pouvons-nous nous améliorer ? Comment relâchons-nous l'emprise que nos pensées et nos émotions ont sur nous ? La première stratégie pour rendre cela possible est la pleine conscience, une qualité principalement développée via la méditation et qui est décrite comme un état mental atteint en se concentrant sur notre conscience du moment présent tout en admettant calmement nos sentiments, pensées et sensations corporelles, utilisées comme technique thérapeutique. La pleine conscience nous permet de prendre du recul, de regarder nos pensées et nos émotions d'une distance saine et d'y rester plus ou moins indifférent. Cela nous permet de voir nos émotions négatives sans paniquer et sans réagir de manière excessive. En d'autres termes, cela nous permet d'être avec nos émotions, de les vivre pleinement dans notre corps et de prendre des mesures constructives malgré elles. Concentrez-vous sur la faim. Vous souvenez-vous de votre expérience d'apprentissage du vélo ? Il semblait que l'objet sur lequel vous vous concentriez le plus à ne pas courir était la seule chose que vous ne pouviez pas éviter. J'appelle cela fixer la destination. Nos vies vont là où se trouve notre objectif. Notre cerveau a du mal à traiter le négatif, alors concentrez-vous plutôt sur le positif. Où voulez-vous aller ? Quel objectif voulez-vous atteindre ? À partir de maintenant, plutôt que de penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner ou aux raisons pour lesquelles vous devriez mettre quelque chose de côté, concentrez-vous sur votre finition et concentrez-vous sur les points positifs. Conseil bonus. Remplissez votre réservoir en continu. Pour rester concentré et continuer à avancer vers vos objectifs, vous devez protéger votre énergie et votre mojo. Commencez par vous entourer de personnes qui vous motivent et vous poussent vers l'avant et évitez les personnes qui vous rabaissent. Qui ou quoi vous donne de l'énergie et remplit votre réservoir ? Notez les activités, les personnes et les choses qui vous font vous sentir bien. Ensuite, prenez le temps d'avoir plus de ces choses dans votre vie. Conclusion. La procrastination n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Au lieu de faire les choses auxquelles nous tenons vraiment, nous perdons notre temps sur des trivialités, à perdre des heures sur les réseaux sociaux ou devant la télé, à lire des potins ou à jouer à des jeux vidéo. Nous perdons du temps et ne réalisons pas qu'il est notre bien le plus précieux et irremplaçable. Les gens sont frugaux lorsqu'il s'agit de leur bien personnel, mais quand il s'agit de perdre du temps, ils ne sont pas regardants. Vous vivez comme si vous alliez vivre pour toujours. Votre propre mortalité ne vous inquiète même pas. Vous ne réalisez pas le temps perdu, mais gaspillez comme si vous aviez un approvisionnement plein et débordant, même si tout ce jour-là que vous consacrez à quelqu'un ou à quelque chose peut être votre dernier. Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. Comme il est tard pour commencer vraiment à vivre juste au moment où la vie doit finir. Comme c'est stupide d'oublier notre mort et de reporter des plans sensés à nos cinquantièmes et soixantièmes années, visant à commencer la vie à partir d'un point auquel peu sont arrivés. Arrêtez de remettre les choses dans un avenir qui ne viendra peut-être jamais. Le temps de commencer à ravivre est maintenant. Commencez à poursuivre vos rêves et vos aspirations tout de suite. Commencez à travailler sur votre héritage maintenant. Commencez à devenir la personne que vous souhaitez être maintenant. Cela a été Arrêter la procrastination, vaincre la paresse et atteindre ses objectifs par Giovanni Richters raconté par Shiham Moussadik Copyright 2022 Giovanni Richters Productions Copyright Giovanni Richters Sous-titrage ST' 501